bonjour à tous ceux qui coulent et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de friendzoner 1 enfin on va prendre le choix alternatif voilà on verra je sais pas encore lequel à quel moment ça va vraiment changer on verra le 1 est un peu différent déjà alors nous le prénom va pas changer on va rester dans les bases alors vous venez d'ajouter va belle une jolie fille qui vous a rencontré plus tôt dans la journée et après un moment inoubliable vous souhaitez faire plus amples connaissances avec elle bien sûr dans tous les jeux vous retrouvez le nom de la personne juste parce que vous lui avez parlé ça s'appelle les recherches de fbi on peut se le mentir alors est ce qu'on se connaît je vais juste vérifier quelque chose je reviens je reviens après ouais je voulais juste voir si j'avais déjà essayé donc on va six yeux qu'on n'a pas encore essayé c'est à dire celui là on suit le cours de géologie ah oui il me semble que j'étais déjà vu voilà la cafette surtout qu'il yann c'est bien ça non ouais ouais j'ai remarqué ton nom ton ami zoé que soit je m'en fous en fait oui mon ami zoé je pense qu'elle est un peu geekette et qu'elle ne le cesse pas faire mais elle est très gentille oui tout comme toi c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté c'est de m'entourer de bonnes personnes oh c'est très gentil ça me touche beaucoup mais qu'est ce qui te fait dire que je suis une bonne personne je prends le risque de me tromper et puis quel risque peut-il bien y avoir avec une personne aussi inoffensive que moi oh j'allais complètement oublié je dois sortir avec Brian un garçon que j'ai rencontré à la cafété à l'université on le connaît c'est pas un mec bien c'est un meurtrier quand même on en parle il nous a tué dans le trois ah bon bah oui je n'ai pas cette impression là je t'assure pourtant il nous a tué il nous a noyé devant toi il a plutôt timide avec moi je trouve ça très mignon il a pas de timide avec moi mais comme toi je prends le risque de me tromper mais là tu te trompes j'ai quand même envie de discuter avec toi tu peux envoyer un message à 22 heures je serai de retour ok bah j'ai hâte alors tu es très enthousiaste bah je sais à ce soir allez à ce soir alors la nuit est tombée depuis plus de quelques heures et là vous avez demandé d'envoyer un message à 22 heures et que vous essayez de suivre toutes ces indications vous êtes le seul maître de votre histoire je propose que nous arrivions en retard pas de 13 minutes quand même qu'il y a j'ai donné ton message j'avais du travail maintenant je suis libre je vois tu es donc très sérieux ce n'est que le début des vacances tu commences déjà à t'occuper du travail à faire j'ai quand même passé une bonne soirée merdique soyons francs non juste que j'ai pas testé je vois et comment ça s'est passé avec brian avec brian oh mais je l'ai déjà oublié et bien tu disais que brian n'était pas quelqu'un de bien et bien je commence à comprendre pourquoi on tente le je te l'avais dit je veux juste voir si elle le prend bien ou pas et tu avais raison je veux pas être aussi froid juste pour tester il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt vous avez réussi à soutirer des informations ah oui mais ça fait psychopathe je trouve que c'est important d'avoir une passion tiens toi tu veux d'un instrument par exemple j'aimerais beaucoup et donc tu es quand même intéressé j'ai envie de l'on s'intéresse je te ferai une démonstration ah tu m'en feras une après t'es fait ses cascris pendant un an et quelques mois et après il y a deux mois de pause après tu me feras une démonstration de ton célèbre piano avec un grand plaisir cool j'ai hâte ouais moi j'ai hâte d'arriver au la soirée d'horreur en fait j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir pour te les montrer est-ce que tu veux les voir ouais bien sûr en fait j'ai peur quand on dit on s'en fout on se franzonner on prend une vidéo spéciale friendzone mais c'est pas ça cool alors attends je les cherche vas-y vas-y alors une belle photo d'un beau lac où on ira tous les jours pendant deux mois après un an ça c'est le lac près de chez moi et qu'est ce que ça signifie pour toi et oui et oui non mais c'est très important de s'intéresser à ce genre de photos c'est très gentil de demander j'ai fait un tour avec ma petite soeur quand nous étions enfants on s'amusait beaucoup à ce moment là ah mais voilà elle nous le dit quand elle est petite soeur ah le lac là j'avais plus le lit je là c'est aussi le lac un peu plus tard dans la journée je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo excusez moi c'est le bail en plus je suis pas fatigué c'est horrible alors j'adore cet endroit c'est beau comme tout et ça me rappelle tellement de choses enfin ça me fait rêver et j'adore ça vivre de force les émotions j'imagine que c'est ce que tu ressens et bien moi je ressens pas de lâcher la chaleur parce qu'il me fait faire froid on va dire à un moment de partage parce que la chaleur j'ai plutôt froid sur cette photo en vrai on va pas se mentir c'est exactement ce que je ressens tu sais non je le mets pas ça me fait un point commun ouais mais j'adore c'est aussi bien l'émotion tout ça avant il y avait moyen d'appeler dans le 2 au début il y avait moyen d'appeler c'est très important pour entendre à quel point nous sommes vivants ouais d'ailleurs j'aimerais te proposer quelque chose bah vas-y propose avec Zoé on adore écrire des histoires d'horreur ça nous arrive de se retrouver un soir et de se raconter en plein milieu de la nuit très d'accord pour participer à une soirée avec nous ouais pourquoi pas super dans ce cas je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit pas de soucis faites pour rêve le problème enfin le problème non il est 23h10 pas minuit encore merci bonne nuit excusez moi vraiment je suis pas fatigué mais je baille quand même il est pas minuit là ça casse toute l'ambiance il est 23h11 ça casse toute l'ambiance c'est dégueulasse attention ne participez pas à ces discussions lundi trop tard hello c'est notre futur crush alors on le parle bien il y a quelqu'un il faut qu'à fond sur Zoé on s'en fout d'Eva hey yo Eva ton ami est là ? non 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 vraiment je suis parti me voir un verre là il va sûrement arriver il est pas très ponctuel mais je suis sûr qu'il sera là elle l'a foutu alors déjà je suis pas très ponctuel donc tu vas te calmer déjà Eva non je t'ai fait Kylian eh oui c'est moi cache un peu ton enthousiasme lol non mais écoute quand on me voit on m'enthousiasse dès le début je sais que je t'aurais déjà parlé mais je te présente mon ami Zoé bonsoir Zoé on est patient enfin patient on est poli et puis voilà salut c'est moi enchanté d'enfin de te rencontrer non mon enchanté enchanté de même bon bah c'est parti pour une autre soirée d'horreur je suis prête bon le mode immersif à la con là enfin c'est pas qu'il est à la con mais ça me fout des pétoches en vrai je suis facilement trouillard aussi ça c'est un truc bon les amis bah ça commence mal déjà non non j'éteins pas les lumières euh bah Eva tu commences ? on est sur Eva quand même je pense que ce soit Zoé qui commence elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance en plus elle qui connait introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira avec plaisir mon amouette j'ai envie de taquiner on est là pour se marrer donc euh conformer un couple comme c'est mignon question malaisante quand tu nous quand tu que tu nous tiens quand tu nous tiens j'ai dit que Zoé est ma meilleure amie non mais c'était ça pour déconner la base quand même mais bon c'est un surnom que je lui donne Baka par Baka Zoé veut dire stupide par contre le jeu me croit stupide en croyant je ne sais pas ce que veut dire Baka quand même bon c'est pas grave euh bon je me lance tout commence par une nuit de pluie et d'orage je suis pas sûre quand je dis plus précisément la nuit qui passait de celle d'Halloween je suis pas sûre ce soir là un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit dix afin de rentrer il trouva comme excuse il avait oublié de prendre un habit à l'étage alors sa femme monta le chercher silencieusement il y alla dans la cuisine pioché parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit en descendant la femme lui dit qui cache-tu l'air ton dos et après avoir lâché un large sourire il la poignarde à dix fois en criant t'as mort stop pourquoi j'ai pas compris le stop par contre à la fin c'est un peu enfin c'est pas le quoi c'est un peu bizarre quand même vous voyez AFK il faut que j'aille faire un tour aux toilettes l'ascenseur émotionnel ça va et va pourquoi on demande ça vas-y pourquoi on le dit c'est ce que ça va et va je veux toujours ça en plein milieu de ton histoire Zoé a un don pour les histoires elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit moi j'aime bien Zoé les gens la trouvent un peu spéciale mais elle est juste unique en son genre Eva est jalouse tu peux tu as préparé ton histoire toi ? pas du tout ah le mec qui en fout pas une c'est pas grave on trouvera sûrement sur notre site l'horreur histoirehorreur.com on les connait pas toutes on a hâte de t'écouter re-narr c'est le 1er avril ça après il n'est pas encore passé minuit ah Zoé re re-joé c'est pas l'entend de draguer Zoé à fort ça c'est cramé 10 000 en fait je vous explique mais c'est cramé 10 000 en fait mais bon avant toute chose je tiens à te dire Eva non cette histoire je n'ai pas rêvé allez vrai euh donc après ce meurtre une année passa puis au mois d'octobre le soir de la fameuse fête elle a rendu visite à la soeur de son ex et lui trancha la gorge mais la voisine entendit les cris elle regarda par la fenêtre et vit le tueur mais l'assassin vit aussi le témoin aussitôt elle appela les flics et le tueur s'enfuit elle le décrit de la tête au pied en tremblant l'homme mesurait au moins 2 mètres il portait un masque qui laissait montrer son large sourire malheureusement l'halloween prochain il rentra par réfraction chez le témoin et la poignarda 10 fois on dit qu'au fil des années il continue de rendre visite le soir d'Halloween méfiez-vous car il peut être n'importe où peut-être chez toi Kylian car il n'arrêtera pas c'est totalement horrible j'allais le dire nous on va rien dire on va laisser au effet en fait euh les gars ma fenêtre est ouverte et alors je jure que je suis seul et qu'avant de partir aux toilettes elle était fermée tu essaies de nous faire peur Zoé ouais c'est sûrement le meurtrier Kylian tu me fous la frousse oh c'est le but de la soirée attendez j'ai entendu quelqu'un en bas MDR pourquoi prendre ma blague on sait que c'est pas on sait que c'est cloué voilà maintenant on sait tout quoi Eva je pense qu'il faut la prendre au sérieux je ne pense pas d'accord moi je dis non d'accord t'inquiète pas je ne m'inquiète pas ouais c'est ça en tout cas je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages Eva tu ne réponds pas dans une minute on appelle les flics je vous ai bien fait peur pas du tout bon allez c'était nul on est franc on va se calmer Kylian ok la carte m'a mal pris en vrai je me sens tout de même satisfait satisfaite ouais bon c'est à mon tour mon amourette c'est à son tour pardon mon amourette Eva ah oui je suis désolé je suis très fatigué finalement tu exagères on commençait à s'amuser bon ok elle est bizarre elle doit simplement être fatiguée ouais elle doit être fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe je m'en occupe c'est quand même ma meilleure amie d'accord je suis son crush quand même mais bon bref c'est ça bref je te tiens au courant bonne soirée bonne soirée oh et surtout Eva t'aime beaucoup alors ne le déçois pas s'il te plaît pas de soucis il y a de stress je te rappelle que c'est avec toi qu'on sort après pas encore une pub ouais c'est là je la fais avec vous quand même au moins vous souffrez avec moi je suis tout seul à souffrir wish alors on a une manette des écouteurs sur le statut la musique elle s'est dit oh je vais me moderniser un petit peu ils vendent des téléphones des coques dégueulasses des des enceintes ça c'est quoi ça what c'est le même truc par contre ils font des placements de produits pour les téléphones du coup parce qu'ils montrent les téléphones qu'ils vendent mais pas tous ils vendent tellement de trucs ah c'est des placements de produits volontaires enfin bon terrible nouvelle le lendemain matin on va faire entendre ce qu'ils nous aiment par contre cette fois alors bonjour Kylian je suis le père d'Eva je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé car à l'autre retour de week-end ce matin notre fille n'est pas présente comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous merci de nous répondre plus vite nous nous faisons énormément de soucis et Christophe alors déjà bonjour Christophe déjà on se calme on me dit bonjour je te réponds alors Eva est avec un de vous deux ben seulement avec Zoé on va faire en sorte que tu m'adore cette fois Christophe c'est possible tu lui demandes au pire le souci c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus elle est à Kiblo harcèlement sexuel elle n'a rien dit on lui montre la conversation mais moi je dis c'était nul j'appelle tout de suite la police je suis vraiment désolé 9h40 7 minutes là entre wow chaud quand même toi Zoé vous ne vous rendez pas compte hier soir vous ne parliez tellement pas avec ma fille du moins pas à la fin il est évident que je suis de quelqu'un d'autre 1 an plus tard 1 an plus tard ah oui on va croiser Zoé tout ça on va croiser Zoé excusez moi oui vraiment quand je suis dans la rue si je suis vraiment tout seul dans la rue je vais être avec mes écouteurs donc si la personne m'interpelle il va falloir vraiment qu'elle m'interpelle on se connait non ? non je ne pense pas peut-être moi je ne sais pas qui vous êtes donc c'est très bien mais Kylian oui c'est moi moi je peux dire c'est moi Zoé alors tu ressembles à ça en vrai vas-y moi ça veut dire qu'elle est plus belle que ce que vous pensez lol je imagine que tout le monde photoshop ses photos de profil à minimum ça fait du bien de te revoir après ça fait du bien après un an de te revoir oh j'aurais aimé pas te revoir attends on va pas se te cacher t'es carrément c'est cool rien n'est plus pareil maintenant ça va quand même mieux eh bien je vais pas te mentir je suis perdu Eva était la seule personne qui me comprenait espérant essayer de m'aider mais j'ai été totalement fautive on est tous les deux fautif je ne suis pas d'accord je t'ai dit que je m'occupais de tout et finalement je n'ai rien fait je pensais qu'elle dormait je ne sais pas n'importe quoi enfin je me fais force d'oublier Eva me manque tu sais j'imagine bien mais c'est sûrement ses parents qu'elle manque le plus comment vont-ils ses parents ? bah ouais je m'inquiète quand même un minimum Christophe grattait te haute il fait tout pour retrouver sa fille d'ailleurs il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva c'est un homme bien je considère comme mon second père il a beaucoup fait pour moi et sinon toi que deviens-tu ? ouais toujours le même alors la disparition d'Eva ne t'a pas changé ? enfin je ne m'attendais pas à cette réponse bon je ne voulais pas dire ça enfin toujours le même dans le sens où ça n'a pas changé qu'est-ce que tu voulais dire alors ? c'est toujours d'améliorer ça y est on s'enfonce c'est plus qu'une réponse sinon on ne dit rien mais j'essaie aussi c'est quoi ce truc là ? mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau l'espoir de la retrouver se diminue je suis désolé si cette année tu n'as pas pu me recontacter je me suis désinscrit du site internet et tu ne peux pas te réinscrire non mais on ne force pas non plus non je ne compte pas de m'inscrire si je fais ça je reviendrai la conversation il faut te donner l'Eva non merci comment je peux te reparler alors ? c'est avec la petite boule je ne sais pas trop parler par SMS tu ne se trompes pas trop tu es prêt à noter ? il y a un autre numéro c'est le début c'est comme ça qu'on est-ce que tu suis toujours les mêmes cours ? pas tout à fait je n'ai pas supporté sa disparition les premiers jours je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens on tente de forcer une fois je propose de ne plus à reparler on doit aller de l'avant pitié me dégage pas pitié me dégage pas c'est aussi ta part de m'aider ça me fait plaisir yes et je suis d'accord avec toi je ne veux pas arrêter mon train je vais y aller pas de soucis j'espère te revoir vite il ne faut pas se mentir non plus bonne journée toi aussi you too je parle très mal anglais aussi on n'en parle pas alors non mais pas une bulle tous les 3 secondes quand même envoyer des appels prank amusants c'est quoi cette application tonne de script amusant écouter l'appel en direct partager l'appel avec des amis télécharger maintenant envoyer des pranks gratuits la guerre des pranks c'est quoi ce jeu ok c'est un peu bizarre j'essaierai peut-être de télécharger enfin un retour et la nuit suivante et ma belle en ligne on se souvient du beau beau cauchemar bonsoir Kylian je suis désolé si je t'ai réveillé c'est pas grave on reste dans l'optique du rêve donc on va tout prendre à la légère tout ça alors je t'ai vraiment réveillé mais est-ce que tu es en sécurité ah ça c'est le plus important on demande si les gens sont en sécurité en vrai c'est ce qu'il faut savoir je n'ai jamais été plus en sécurité qu'aujourd'hui je suis content alors non mais tu me laisses répondre ce que je veux quand même tu restes un téléphone à la base donc tu m'obéis c'est ce qui compte que tu sois heureux on lui demande faut que ce soit quand même réciproque et toi est-ce que tu es heureux au moins c'est compliqué à dire je ne ressens plus rien mais je pense que je le suis oui tant mieux je m'excuse de t'avoir fait peur je ne voulais pas je vais m'inquiéter pour toi parce qu'on ne connait que depuis 5 minutes mais on t'aime déjà je comprends je regrette mais tout va mieux maintenant Kylian prends-moi la main je vous ai dit on est dans un rêve donc on va à tu perdre quelque chose on va dire qu'on a peur de la perdre je comprends car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un tu sais je peux te confier un secret j'ai toujours eu du mal à le partager je suis orpheline je n'ai jamais connu mes peurs en biologique on part quand même dans un rêve mais on sait quand même des trucs c'est un peu bizarre en vrai qu'on sache ce genre de choses alors que c'est un rêve un peu tordu mais bon facilité scénaristique puis voilà mais j'ai quand même ma petite soeur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose mais qui me correspondait dans ce monde inconnu continue s'il te plaît j'aime bien entendre ta voix tout ça pour ne pas se mentir je le fais calmez vous alors je lui accorde énormément de confiance à cet enfant elle a deux ans de moins que moi mais c'est un ange je l'aime regarde il existe un monde parfait un monde un monde sans corruption sans tristesse ah oui évidemment Kylian ouais 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 c'est moi on en parle pas assez mais moi j'aime pas Kylian et tout et on en parle pas nous avons tous des peurs nous sommes tellement il n'existe pas de cauchemars tu ne peux que rêver et c'est ce que tu fais avec moi mais on est où tu aurais pu éviter tout ça et tu le sais au fond de toi comment est-ce que j'aurais pu éviter tout ça toi de le découvrir le découvrir moi tu aurais pu éviter ma mort non tu es morte mais bon mais sûr que non après on pourrait la faire mourir si on voulait mais non en fait je n'ai pas envie de la faire mourir parce que non je t'écoute on va faire mourir un jour ne t'inquiétez pas tu prennes Zoé oh le jeu de mots hello on le demande comment elle va non non mais on est quand même un minimum je me laisse passer une bonne journée et toi voilà ça merci de demander oh ne le remercie pas pour si peu tu as besoin de quelque chose non du tout ça va alors salut non du tout ok salut à demain tu m'as dit que j'irais me revoir très vite alors ben voilà je vais compter t'envoyer un message ah bon pour me dire quoi on va essayer ça pour prendre des nouvelles de mon ami ah nous sommes amis dans ce cas je peux te donner un surnom oui vous découvrez la pire friendzone du jeu ah oui non mais à la base ouais d'accord je me suis auto friendzone en fait la pire friendzone du jeu ouais je crois ouais c'est tout seul on s'est dit nous même on était amis en fait donc c'est la pire mais la pire ever on va commencer par yo 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 mdr tellement ringard ça va on prend cher aujourd'hui on va prendre cher elle nous met cher zoé aujourd'hui je vais bien passer une bonne journée et toi ah ça va merci de demander non mais c'est quoi ce délire là on va repartir sur le même chau voir si tu as besoin de quelque chose on va refaire la même chose sauf qu'on va investir la partie friendzone je vais essayer mais je ne sais pas que ça répondu à la pire friendzone du jeu ah mais c'est ringard donc je vais continuer d'envoyer un message on repart sur les mêmes bases pour me dire quoi pour prendre des nouvelles de mon ami alors là on va c'est vrai que j'ai pas plus j'ai oublié le côté friendzone du coup au côté et là on va dire non je décolle on va être invité à dîner 1er avril et oui it's a prank ah bon tu veux s'en servir avec moi dit comme ça j'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones mais j'en gagnerai plus tard ça veut dire oui on s'en fout de Game of Thrones on oublie bah oui patate bah oui patate patate de pomme de terre c'est mes délires il est 23h33 laissez moi en tout cas je suis content que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres je trouve ça tellement chiant tu es très demandé à ce que je vois on fait le mec jaloux là on va pas se mentir on va dire ça surtout ce connard de Brian là qui me lâche pas depuis qu'il a disparu tu vas avoir des remords après alors calme toi je sais que je vais jamais réussir à arrêter d'en parler bref c'est pas ça qui manque mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement et pourtant ils ont tort ça c'est un friendzone mais on y va c'est trop tard tu as peut-être raison je ne sais pas du tout bref tu sais quoi de beau sinon moi j'écoute un peu de musique et toi c'est une discussion je parle tout seul dans ce cas j'espère que tu as de bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques et merde pour ma part je cherche de faux raccords dans le dernier Star Wars Star Wars Star Wars c'est la base ouais Star Wars sauf sauf non mais on voit si c'est tous bien Star Wars tu aimes Star Wars ouais franchement c'est un truc que j'adore c'est trop qu'on va pouvoir parler de plein de choses ensemble ouais ouais je suis sûr oh j'y pensais oui on pourra penser qu'on a la même relation que Padmé et Anakin ouais ouais finalement j'hésite de me réinscrire sur le chat l'auteur à voir m'a fait comprendre que je devais avancer c'est une solution j'hésite entre deux photos pour remplir mon profil ouais mais il y a Anakin ou t'es très canon c'est celle-là voilà hyper canon c'est pas un point de vue objectif là qu'on peut avoir en fait ça veut dire je vais remettre laquelle bah waouh tu es très belle déjà on s'arrête on choisit pas j'ai bien le waouh tu es trois petits points très belle trois petits points c'est bon calme-toi quand même c'est très gentil de ta part j'avoue qu'en te disant c'est ça que tu ressembles autrefois c'est parce que je te trouvais pas mal plutôt pas mal non plus hé 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 Zoé Séduite voilà c'est bon fini le jeu allez abonnez-vous et donc la première ou la seconde moi franchement je peux faire la première parce que c'est juste je sais pas c'est un côté je sais pas on va quand même retenir juste là le Zoé Séduite tu t'arrêtes juste là il y a trois mots trois mots ça enlève tout le principe du jeu ok pour la première alors c'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo elle ressort les femmes mystérieuses c'est exactement ce que je pensais ouais 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 les femmes mystérieuses c'est quelque chose de beau quand même enfin pas quelque chose quelqu'un ah ouais écoutez je respecte tout le monde je croyais pas que je suis macho quelque chose comme ça je respecte tout le monde je respecte même les animaux c'est pour vous dire un chat je le prends je le respecte je sens que je m'enfonce alors on va arrêter ça alors voilà c'est changé bon je vais me préparer pour ce soir j'ai plein de trucs à faire euh ouais on se dit parce que là on se dit ce soir ok moi j'ai pas l'heure donc on va jamais arriver au rendez-vous à l'heure en fait ouais je m'amuse avec des clés à côté ouais en fait j'ai des mini pop docteur strange en la main et je m'amuse avec tu peux venir me chercher à l'endroit où on s'est rencontré l'autre fois j'habite par là je serai prête pour 19h30 à ce soir à ce soir ok bah ce soir c'était vite fait chargement de la vidéo oh putain là je voulais pas vous savez quoi je voulais pas c'est qu'à deux ouais je viens de voir une pipe assez nul donc le rendez-vous donc il est temps de rejoindre Zoé alors déjà on va enlever ce câble parce que là mon téléphone charge en fait j'aimerais juste votre message donc ça je propose qu'on arrive un peu en retard alors on arrive en retard on tente là on est déjà arrivé en avance la dernière fois on arrive en retard oh on est horrible oh on est vraiment des connards on est vraiment on est vraiment à la pire espèce tu es un peu de retard j'aurais dû attendre que tu viennes avant de sortir non on est vraiment des vrais connards enfin de toute façon je viens de toi comme tu n'es pas ponctuel donc bon non mais c'est quoi il n'y a que de la merde 5 minutes je ne sais pas là je ne comprends pas trop le choix Zoé s'énerve non 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 je n'ai pas assumé ah là je n'ai pas assumé mais non mais je suis désolé oh je n'ai pas assumé oh c'est horrible oh je suis désolé je n'ai pas eu le temps j'aurais dû vous laisser la suite ah je suis désolé j'avais peur ça me foutu une mauvaise ambiance et tout putain j'avais une seum on arrive en avance non pas en avance oh trop tard j'arrive vers l'heure au moins ah putain vraiment con quand même une belle robe rouge tu es déjà là pourtant je n'ai pas de toi comme quelqu'un de ponctuel pas pour l'habitude d'arriver en avance on va dire ça pour toi quand même je t'envoie un message là oh alors je vais me considérer comme étant privilégié je pense bien que oui dis-moi que tu me fraisonne et je te tape mais eh bien là tu marques un point nous les filles on adore être exclusives allez je retiens on y va j'ai regardé sur google le restaurant le plus proche t'as 3 minutes d'ici c'est un restaurant italien ça te va c'est un restaurant italien ça te va c'est un restaurant italien finalement finalement je vais te dire kebab ça aurait été drôle comment je l'aurais pris ah bah heureusement qu'on est italien quand même si bien ça ne prendra pas longtemps non mais moi l'album enfin je vous dis c'était une blague enfin non je sais pas c'était une blague pour l'instant on va jouer à un jeu on va essayer de faire la mauvaise réponse je vais te poser une question si ça va pas mal ça voudrait dire après ça ça sera très mal ça sera pas fait merde j'ai tout à perdre alors on peut faire genre c'est une blague enfin je sais pas ah je sens une stress monter on peut faire genre une blague j'aimerais voir ce que ça fait ça ah vas-y autre manière mon pire c'est une blague j'ai rire Tolkien ah oula ça c'est un anos ah 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 je le sens mal je le sens mal je le sens mal je le sens mal je suis déçu c'était une question tellement simple ben voilà donc moi je pense qu'on rentre chez nous je déconne espérons que la soirée ne se passera pas si mal alors non mais je voulais déconner il n'y a pas l'option je déconne vous avez pas encore pensé à tout à tout vous non je déconne Zoé sourit sur un tout ironique ça m'est arrivé je crois que c'est là on vous invite à rentrer le serveur se rapproche vous savez quoi moi je vais prendre un truc privé parce qu'on parle tous les deux on va avoir des sujets de conversation que j'ai pas envie que tout le monde entende donc avec le reste des clients ben non 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 est-ce que vous voudriez quelque chose d'un peu plus intime si vous voulez quand même on est deux vous ne voyez pas que Zoé n'est pas d'accord non ça va très bien à côté de la fenêtre prenez place le serveur peut avoir qu'il y a un garçon et une fille il n'y a pas le même dans le milieu de tout le monde non plus monsieur vous savez pas ce que vous faites ça va vous tendre la carte des menus que je reviendrai dans quelques minutes ouais c'est un peu chiant quand même que vous reviendrez vous ne revenez pas alors est-ce que tu me parles de toi je préfère qu'on parle de toi moi je suis pas très ouvert en général dans ce cas que veux-tu savoir est-ce que tu es célibataire ça ferait de zonner mais ça va être drôle oui la réponse est franche t'imagines tu es célibataire oui mais c'est pas avec toi que je vais sortir ah j'ai eu beaucoup de demandes mais ça ne colle jamais ce sont des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe alors j'ai envie de répondre ça mais c'est une grosse phrase de beauf ce genre de truc on n'est pas tous comme cela genre moi je suis différent peut-être enfin oui je suis différent mais j'en suis bien content j'espère qu'on ne peut pas me tromper en disant que tu es différent ah bah voilà les gens on est tous différents je dis ce que tu veux manger une assiette de pâtes allez une bonne assiette de pâtes c'est un resto italien quand même il y a des pizzas c'est bien et puis des pâtes aussi dac dac au dac c'est encore le 1er avril moi je vais prendre une assiette de gnocchi à la romana viens prendre commande t'as oublié le vin tu sais j'ai vu Christophe en rentrant chez moi qu'est-ce qu'il t'a dit il était content de savoir que tu vas bien après cette année mais le plus important c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva bah bon apparemment mais tu sais il ne faut pas s'y pire parce qu'il dit toujours ça parce qu'au fond il espère juste revoir sa femme sourire un jour il est là pour maintenir l'espoir ça doit être difficile sachant qu'on ne finira jamais ce repas vous voyez d'ailleurs pourquoi on ne va jamais finir le repas oui ça l'est on échange bon appétit merci il n'y a pas l'option merci et toi aussi mais bon c'est pas grave tu sais la première fois que je t'ai parlé j'ai tout de suite sûr que tu dis quelqu'un de poli et bienvenue moi je savais que tu dis quelqu'un de bien j'aurais pu dire quelqu'un de très belle aussi mais ça il n'y a pas dans la liste tu es gentil ouais merci merci je sais on m'en remercie jamais ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout pas plus de ce mec t'inquiète pas je vais m'en occuper gros macho tu ferais ça pour moi ? non non finalement il est un peu muscu de la sécurité voilà c'est vraiment on est trop mignon il y a quelque chose pour te le montrer c'est une photo de Brian regarde c'est un livre que j'ai trouvé par terre par terre il est intact tu l'as lu ? moi je demande si c'est un livre est-ce qu'elle l'a lu déjà j'en suis à la moitié ok ça parle des significations comment ça ? déjà qu'il y a une signification de quoi ? comment ça ? là c'est là que ça m'a amené de tout mourir désolé je spoil mais c'est simple selon les caractéristiques de ton personnage on peut déduire plusieurs choses par exemple quel est ton mélange de couleurs préférées entre le rouge blanc bleu vert rose blanc bleu alors j'ai envie de tester le... non on va rester sur les... ouais non j'ai envie de tester un peu on s'éloigne de la... moi j'aurais dit rouge ça je l'ai déjà dit alors ça donnera le rêveur moi j'étais leader sanguinaire le rêveur c'est long par rapport à ce que je vais dire après un peu de la moisse finalement attention alors je suis désolé pour tous ceux qui adorent Zoé d'ailleurs j'ai rêvé et déva je casse l'ambiance bon qu'a-t-elle dit non elle m'a avoué qu'elle est hors feuille c'est étonnant parce que c'est vrai bah oui 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 c'est vrai non mais totalement que c'est vrai je crois à tout ça elle ne l'a dit qu'à moi et ça va être mieux de le savoir attention je suis désolé je casse l'ambiance elle m'a... on s'est dit qu'elle était morte c'est... ce n'est pas possible ça c'est le bruit qu'elle fait quand elle se casse Zoé où vas-tu ? je crois vraiment qu'elle va te répondre alors je suis désolé pour tous ceux qui adorent Zoé prenez un mouchoir comme moi il faut moucher il y a une pub avant on se moucherait après je peux vraiment moucher de manière Babel quand même enfin je sais pas moi c'est tout ça casse un peu l'ambiance il faut bien qu'ils se rémunèrent les développeurs ça je peux comprendre mais genre on est en plein milieu d'une histoire épique et tout et là le mec il te fout de la pub enfin en plus t'es obligé de la regarder pour voir la suite enfin c'est... enfin je respecte admettons Zoé n'a pas essayé de pleurer ce soir là elle a finalement essayé de s'enfermer chez elle j'ai quoi parle de bac et de mouchoir je pleure elle a malheureusement elle est retrouvée morte par suicide en un ingurgétant une trop grande quantité de médicaments je n'aurais pas dû lui dire qu'Eva était morte maintenant ce sont toutes les deux mortes vous voyez par le chagrin et le regret vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian mais toujours ce type non mais attendez on parle de Zoé quand elle est morte c'est-à-dire qu'on croise un gros connard à quel moment sanglotant il s'agrippe à votre bras il vous annonce qu'il était là le soir je n'ai pas envie de savoir ce genre de choses Brian vraiment tu gardes ça pour toi c'est des trucs c'est personnel où Eva a disparu je suis vraiment désolé écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver donc plus tard je ne sais pas pourquoi je pense que je vais faire une vidéo friendzone 2 parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment envie de vous montrer que quelqu'un m'a dit comment faire et j'aimerais essayer de tester avec vous j'aimerais vraiment le tester donc écoutez je verrai ça après dans tous les cas la vidéo est terminée si ça vous a plu lâcher un petit pouce bleu si vous êtes ému lâcher un petit pouce bleu on va aller loin à me traiter de sadique parce que techniquement j'ai fait exprès de l'acheter partagez la vidéo tout ça enfin pas forcément celle-là qui est la plus importante de la chaîne mais si vous l'aimez pour la montrer à d'autres personnes et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis il y a d'abonnés puis ça me touche voilà allez ciao